Aujourd'hui dans le bise, le nouveau cerveau de l'économie mondiale, des contrats juteux chez les coupeurs de tête et la plus belle femme de la planète. Le nouveau prix Nobel d'économie porte des lunettes des années 70 et des nœuds papillons excentriques. Il s'appelle Angus Deaton, il a 69 ans et il est americano-britannique. Professeur à l'université de Princeton, il a été récompensé par le jury pour son analyse de la consommation, de la pauvreté et du bien-être. Angus Deaton s'intéresse aux choses concrètes et aux comportements individuels des consommateurs plutôt qu'à la théorie et aux moyennes économiques globales. En 2010, il avait été remarqué pour une étude qui démontrait qu'aux Etats-Unis, l'argent faisait le bonheur. Ah, vous voyez, je l'avais dit. Mais pas au-delà de 75 000 dollars par an. Au panthéon des prix Nobel d'économie, Angus Deaton succède ainsi à Jean Tirole qui, lui, était français. En mai 2015, l'Arabie Saoudite s'était engagée à signer sur plusieurs années 50 milliards d'euros de contrat avec la France. Après les 10,8 milliards d'euros déjà annoncés en juin, Manuel Valls s'est rendu à Riyad cette semaine pour tenter de refaire les poches au pays des coupeurs de tête. Résultat, 10 nouveaux milliards d'euros de contrats sont annoncés avec deux grandes lignes, la vente de 30 patrouilleurs rapides ainsi que la levée de l'embargo sur la viande française. C'est évidemment exceptionnel. Mais la réalité est tout autre et sur les 10 milliards promis, les accords effectivement signés mardi pèsent moins de 3 milliards d'euros. En attendant, l'Arabie Saoudite en est déjà à 134 exécutions à mort rien que sur l'année 2015. C'est évidemment exceptionnel. Elle mesure 1m57, pèserait 52 kilos, elle a les yeux bleus, les cheveux châtains, elle s'appelle Emilia Clarke et elle a 28 ans. Connue pour son rôle de princesse, Daenerys Targaryen dans la très populaire série américaine Game of Thrones, suivie par 7 millions d'Américains à chaque épisode, elle était cet été à l'affiche du dernier Terminator. Cette semaine, elle a été élue femme la plus sexy du monde par le magazine américain Esquire. Et cette saison, j'arrive à faire un peu sérieux. Elle succède à Scarlett Johansson qui, elle, réside à Paris. En France. C'est parti ! Mouah !